Salut à toi ici c'est ton gars sur Tonton Gips et qui est Pretty Boy Flood et bienvenue dans ce Snicks of the Month Les 10 plus belles paires de juin 2019 J'espère que vous êtes en forme et que vous survivez à cette chaleur Même si normalement aujourd'hui dimanche il fait un peu plus frais Mais bon, mais non, ne vous plaignez pas Rappelez-vous ce jour, rappelez-vous ce jour où vous étiez en galère dans la rue Et que vos doigts allaient tomber, rappelez-vous-en Là vous en rêviez de l'été, vous la vouliez la canicule Et bah vous l'avez Mettez vos lunettes anti-projection, le top 10 de juin va commencer Un joli mois qui m'a permis d'insérer des collabs très sympas Voilà, excusez-moi si vous voyez des trucs chelous sur mes bras C'est parce que je pelle, j'ai pris des coups de soleil Au K54, d'ailleurs tiens ça me fait penser, désolé, voilà je m'excuse J'ai pas pu faire de vlog sauvage sur le K54 Parce que en gros moi je voulais vous faire Il y avait la Fashion Week et il y avait le K54 Donc en gros rapidement je vous explique Je voulais faire une vidéo Fashion Week plus K54 Tout ça, effectivement j'ai filmé Pendant la Fashion Week, j'ai été à un ou deux défilés Plus plein plein de showrooms Etc, plus les amis qui étaient là Et après j'ai été invité par Footlecoeur Que je remercie encore au K54 Mais malheureusement pour la Fashion Week J'étais tellement dans les showrooms, tellement dans les trucs Que j'ai filmé effectivement Mais j'ai pas assez expliqué les choses Donc déjà ça c'est pas bon pour un vlog sauvage Et ensuite pour le K54 J'ai pas assez de contenu pour vous faire une bonne vidéo sur l'événement Donc je préfère m'abstenir de faire un vlog sauvage Qui va peut-être pas vous plaire Plutôt que de balancer une vidéo pour balancer une vidéo Je m'excuse s'il n'y a pas eu de vidéo pour ça Moi ça m'embête aussi parce que j'aurais voulu vous faire une bonne vidéo Sur toute cette semaine qui était complètement ouf Voilà c'était sur Paris Fashion Week, K54 De la chaleur, de l'eau, beaucoup d'eau On a bu beaucoup d'eau bien sûr Et voilà quoi Donc j'aurais bien aimé vous faire quelque chose sur ça Mais je suis désolé Ça n'a pas pu se faire A charge d'en revanche Maintenant, comme d'habitude On commence avec le résultat de notre petit concours photo mensuel Instagram Donc ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gips Juin 2019 Et encore une fois vous êtes très nombreux à avoir participé Donc 5 photos sélectionnées pour juin Si vous me suivez sur Instagram Vous les avez déjà vus Donc voilà, bon, je me répète Mais voilà, les premières places ça ne veut plus dire grand chose Il y a beaucoup de photos qui se valent Même s'il y en a toujours qui sont un peu au-dessus des autres Je suis tout seul J'ai fait ce concours vraiment pour Dans le but de faire un truc cool Donc il n'y a pas d'enjeu exceptionnel Voilà, c'est vraiment du partage de communauté Donc voilà, il faut que je choisisse Donc je choisis Alors bien sûr le concours Bah il continue comme toujours Mais sauf que là Écoutez bien Comme les années précédentes Avec les vacances Bah le concours reprend en septembre Parce que les gens sont chill Pendant deux mois Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances Voilà, on n'a pas forcément la tête A faire des Tonton Gips Patati, patata A la fin du mois Donc en gros vous avez tout l'été Pour faire des belles photos au calme Et ce sera donc avec le hashtag Tonton Gips septembre 2019 Tonton Gips septembre 2019 Pour le prochain concours Tout le monde peut participer C'est ouvert à tous Soyez créatifs Appliquez-vous Ou faites des trucs drôles Voilà, pourquoi pas Enfin faites ce que vous voulez Ça passe, ça passe pas de toute façon Concentrez-vous aussi sur la qualité Parce que des fois j'ai des super photos Et malheureusement Bah l'image est pas assez nette Ou ça va pas Trois photos maximum Par personne s'il vous plaît Et évitez les photos multiples Les photos des gagnants Comme je vous l'ai déjà dit Sont évidemment repostées sur mon Instagram Qui est en description Alors, en cinquième position C'est Alexi My Sneakers Avec cette photo de sa Asics Gel Light 3 X de Ronifiek Quand je vous disais par exemple De faire attention à la qualité Là c'est un bon exemple Très bonne qualité de photo Et c'est d'ailleurs ça Qui l'a amené En cinquième position Congrate frérot En quatrième position C'est le frérot Béville aqua visuelle Avec cette photo très belle Très lumineuse Très pro Et bien sûr son joli modèle Zachless Aide pas mal Bien joué frérot Congrate Alors en troisième position Lui c'est Bernie Underscore J2B G2B Voilà Qui réalise des montages Plutôt original Alors oui C'est un concours photo On est d'accord Mais parfois Je laisse aussi place A la créativité Voilà Vous pouvez faire ce que vous voulez La photo Moi c'est moi qui choisit Donc vous pouvez faire ce que vous voulez Vous pouvez faire des outfits Si vous voulez Vous pouvez faire du montage Mais bien sûr La base de ce concours C'est un concours photo Donc faites des belles photos Alors Bernie Congrate Joli travail En deuxième position C'est By Jiffy Qui n'est autre que le gagnant du mois dernier Donc il confirme avec cette photo Qu'il fait vraiment du bon taf Au niveau du visuel Félicitations By Jiffy Bon mail Et maintenant Le premier Un habitué du concours En mode sneakers tout attaché Qui nous a mis Un coup de pression visuelle Avec cette photo de la 700 statique Au milieu de barbelés A San Francisco Et je vous invite à aller voir son profil Instagram C'est vraiment beau son taf Comme tous les gagnants d'ailleurs Allez tous voir leur profil Et suivez les Si vous aimez leur travail Voilà je vous rappelle que c'est le but de ce concours Partager et développer une communauté Encore bravo en mode sneakers Nice job Tous les Instagram des gagnants sont dans la description Encore merci à tous ceux qui participent Chaque photo est regardée de la première à la dernière Peu importe le nombre Peu importe combien de temps ça me prend Je regarde toutes les photos Et chaque photo me fait vraiment plaisir Même des photos ratées Même des photos pas terribles Elles me font plaisir Parce que vous avez fait la démarche De participer au concours Et ça ça me fait chaud au coeur Comme toujours énormément de super photos C'est impossible pour moi de tout vous montrer Mais en voici quelques unes Sans ordre de préférence Comme d'habitude N'oubliez pas c'est un concours photo Pas un concours de la plus belle sneakers Même si ça peut aider un petit peu Et je vous l'ai déjà dit Concentrez vous sur la qualité La composition Les idées Trois photos maximum par personne S'il vous plaît Et des photos de vous avec des paires à vous Bien sûr vous pouvez vous faire aider par un ami Car se prendre en photo tout seul C'est pas évident Tout est expliqué dans cette vidéo Que je vous mets en description C'est un concours photo sneakers mensuel Bon là en l'occurrence ça reprend en septembre Tonton Gips septembre 2019 Tout attaché Pour la rentrée prochaine Oh mais Passons au top 10 du mois de juin Un mois très écliptique Qui m'a permis de mettre quelques collaborations originales Dans le top Et ça c'est très bien Et vous verrez que même dans les challengers Il y a du très lourd Et parfois L'histoire prend dessus sur la collab Ou vice versa Selon les points de chaque paire Etc etc D'ailleurs surtout n'oubliez pas Que c'est un classement Qui n'est pas basé Sur mes goûts personnels Il y a beaucoup de critères Qui rentrent en contre La beauté L'originalité La collaboration Le shape général L'histoire Et bien sûr la cote Qu'on ne peut pas négliger Car elle est le résultat D'un avis général Et ce mois-ci en est un bon exemple Car vous allez voir Qu'il y a des paires Qu'on croirait en déclin En tout cas pour la France Mais vous verrez qu'au final Il y a quand même une énorme demande La liste des paires citées Dans ce top 10 Et dans la description Ainsi que quelques liens Pour un cop Quelques-unes 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 Tous les liens Que je vous mets en description Sont des liens sûrs Sinon je vous les mettrai pas A part Quand je vous mets un petit panneau Attention Là vous faites un legit check Juste après le top 10 Comme d'habitude N'oubliez pas la catégorie Challenger Avec des paires qui auraient pu Figurer dans ce classement Ou qui est en réflexion Pour ce classement Alors ce mois-ci J'ai pas de mention spéciale A proprement parler Alors il y a bien eu Des trucs cools Il y a eu de la belle Friends and family Voilà mais rien qui vaille Une mention spéciale Encore une fois C'est pas moi qui fais l'offre Et la demande Ni les cotes Ok la myth Je dois rester objectif Et aussi je précise Que quand je parle de cotes C'est une moyenne Voilà c'est pas les prix Les plus bas Ni les prix les plus hauts Une moyenne J'insiste Le top 10 C'est parti Numéro 10 Le célèbre magazine australien Sneaker Freaker A une nouvelle fois collaboré Avec les japonais De ASICS Tiger Cette fois-ci Sur le modèle phare De ASICS La Gellite 3 Surnommée Tiger Snake Car la paire s'inspire Du serpent tigre Un serpent très très combatif Qu'on retrouve en Australie Bien sûr Elle est sortie le 1er juin A 150€ Avec une spéciale box Très stylée Vous pouvez encore en trouver Quelques tailles Au retail Bien sûr les liens Sont en description Mais ce n'est pas tout Le 13 juin En exclusivité Sur Sneaker Freaker Le même modèle Dans une version surnommée Neurotoxique Et sorti Dans une quantité plus limitée Elle aussi Avec une spéciale box Dessinée par Alexander Heyer Très réussi Joli travail Numéro 9 Ça a commencé à manquer Des collabs Avec du style Et bien travaillé C'est pour ça que je suis Très très content De pouvoir mettre Cette collab Sneaker Politics Café du Monde Et Soconis Sur un modèle Shadow 5000 Au max Alors il faut bien comprendre Que Sneaker Politics Et surtout Café du Monde Sont devenus des institutions Dans le sud des Etats-Unis Surtout Comme je vous l'ai déjà dit Café du Monde Connu pour ses cafés Mais aussi Pour ses beignets Légendaires De la Nouvelle Orléans Soconi a permis De faire le lien Entre ces deux entités Avec une paire Très travaillée Aux couleurs de l'enseigne Estampillée Politics Et Café du Monde 1862 Et surtout Une spéciale box Reprenant Les colorways Et le design De la boîte Du fameux Sucre en poudre Elle est sortie Le 22 juin A 120 euros Exclusivement Chez Sneaker Politics Et connaitra Une sortie plus large Le 5 juillet Restez connectés Et d'ailleurs Il y a aussi des sapes Qui ont été faites Pour accompagner la paire Le lien est en description Numéro 8 Un pack Nike Air Max 90 Inédit Qui a vraiment Très bien fonctionné C'est le pack Mixtape Side A B-side Traduisé Face A Face B Bien sûr Une paire hommage A l'époque Où la musique S'écoutait encore Sur cassette Et 33 tours Comme en témoigne Le 33 1 tiers RPM Sur la languette RPM Rotation Par minute Donc la vitesse Du 33 tours Par minute Et sous La haute sol Translucide Vous pouvez voir Les noms Des meilleurs colorways Air Max 90 Écrits un peu Comme quand on écrivait Sur les cassettes Face A Et face B Voilà Quand on écrivait Les titres à la main C'est sorti le 20 juin A 160 euros Retail Et c'est quasiment Sold art Partout Description Pour cop Numéro 7 Le 15 juin A 350 euros Une tribute Logique La Nike Adapt Basketball A revêtu Les habits de lumière De son ancêtre La DS Nike Mag Le Graal Et le classique Dessiné par Tinker Hadfield Et directement venu Du film de légende Retour vers le futur D'ailleurs mon frérot Yann Code Jordan 23 A fait une très bonne vidéo Sur la paire Donc si vous voulez la voir Ou vous marrez un peu Allez jeter un yeux Le yeux est bien sûr Sarcastique Je dis que c'est un hommage Logique Car la Bibi Est une paire Autolassante Directement venu De la Hyperadapt 1.0 Qui elle même Vient directement De l'idée De la sage automatique De la Nike Mag Et le tout Sous la tutelle De Tinker Donc tout Se tient Et les amateurs Du film Et de la Nike Mag S'y retrouvent Complètement Avec cette Bibi Mag Pour la cote On est sur du 500 euros En moyenne Numéro 6 Alors beaucoup Trouvent que Adidas Tire sur la corde Yeezy Et moi aussi Donc sur certains modèles On le ressent Mais sur ce modèle Sorti en bonne quantité Vendu dans énormément De shops Et de grosses enseignes Et bien la paire A été très très vite Sold out Malgré tout La Adidas Yeezy Buz 350 V de Black Le succès Était au rendez-vous Faut dire que le colorway Black Sur une 350 Ça fonctionne À coup sûr Enfin Pour l'instant En tout cas Elle a une cote correcte En moyenne 400 euros Et si je peux vous donner Un conseil Quand c'est vendu comme ça Dans beaucoup d'endroits Évitez d'aller Où la majorité du monde va Et pour la raffle Inscrivez-vous A toutes celles Où vous pouvez récupérer Votre paire Bref Elle est sortie le 7 juin A 220 euros Numéro 5 Alors Encore une superbe collab Avec une jolie histoire Derrière Histoire que j'ai eu du mal A comprendre Car sur le site Le Concept Ils expliquent que c'est à nous De faire la recherche Pour comprendre l'histoire De la paire Et je trouve ça Plutôt cool Donc au début Je vois que la paire Est basée sur le thème De la malédiction Appelée Cures of the Bambino Une malédiction née En 1919 Auquel les supporters Des Red Sox Croient Durs comme fer Pour vous expliquer rapidement En 1919 Harry Frazee Avait vendu Babe Ruth A leurs pires ennemis Les Yankees De New York Et depuis jusqu'en 2004 Les Red Sox N'ont jamais gagné Un World Series Voilà Donc c'est ça La malédiction Cures of the Bambino Et là je me dis Ok cool Mais c'est quoi le rapport Avec la paire Voilà Avec le colorway de la paire Les notes de musique Etc Donc j'ai cherché Et bien en fait La paire est aux couleurs De l'affiche De la comédie musicale De Broadway Nono Nanette Et là je ne comprenais plus rien Clairement Quel rapport Alors J'ai encore cherché Et en fait Il s'avère que Harry Frazee Avait vendu Babe Ruth Pour financer la pièce Nono Nanette Sur Broadway Voilà Donc vraiment originale Une paire avec une histoire cachée Et en plus c'est à nous De faire l'enquête Donc c'est un vrai kiff Alors c'est cool Mais la paire s'est vendue Exclusivement Au patat De Londres Et là je me suis dit Ok Mais pourquoi ? Pourquoi ils ne font pas Une exclue concept Comme d'habitude quoi Et bien encore une fois Cette release Londonienne N'est pas faite au hasard Le 29 et le 30 juin Aujourd'hui donc Avaient lieu Les premiers matchs MLB En Europe Et devinez qui était à l'affiche Red Sox VS New York Yankees Et oui Ça c'est de la communication Travailler de l'histoire Travailler c'est du feu C'était le 28 à 200 euros Une cote en moyenne A 600 euros Mais trop tôt Pour en être sûr Voilà ça va monter Ça va descendre Je sais pas encore Ça va changer en tout cas Numéro 4 Pour la 4ème place Je vais faire un tir groupé Spécial Nike Air Fear of God 1 Déjà avec le colorway Sale Qui est magnifique Et qu'on a eu en Europe Le 8 juin A 350 euros Et puis les colorways Orange Pulse Et Frosted Spruce Excusez mon accent Pourri Ces deux paires Qu'on a pas vu Ou pas encore vu En Europe malheureusement Alors vous allez me dire Dur à porter Et je vais vous dire oui Au premier abord Mais je l'ai vu matcher en vrai Un gars avec une tenue grise Ultra stylée Et la paire orange C'était ultra bégé Comme quoi tout est une question De matching D'attitude Et de choix de sape Par rapport A soi même Attention Une cote en moyenne A 500 euros Pour la sale 450 euros Pour la orange Et la givrée Voilà C'est vrai que la Fear of God Ne va pas à tout le monde Mais ça reste Une vraie réussite Niveau design et esthétique Cette paire Numéro 3 Je vous l'ai dit On a pas fini de parler Des Yeezy 350 Mais calmez-vous Je fais pas l'offre Et je fais pas la demande Comme vous le voyez Encore des grosses demandes Sur les modèles plus limités Comme pour cette réflective Anclia Qui fait suite A la Anclia non réflective Qui elle code bien En dessous Voilà Donc celle-ci est sortie Le 21 Dans très peu de stores A 220 euros Et elle a une cote balèze Autour des 1000 euros Voir beaucoup plus Un retail multiplié Par 5 En 10 jours Numéro 2 Je vous l'ai dit On reste dans la Yeezy Voilà Franchement Je ne m'attendais plus A mettre des Yeezy 350 Aussi haut Dans le classement Et ça me fait plaisir Car c'est une paire Que je kiffe Et malgré tout En plus de ça Il garde quelques modèles Limités Pour l'instant donc C'est cool Celle-ci La 350 V de Black Reflective Est sortie complètement Par surprise Le 5 Sur Yeezy Supply Et le 6 Chez SNS Et Starco Pour la France La veille de la sortie De la Black Non réflective Forcément Rad-maré sur la paire Qui cote aujourd'hui En moyenne 1600 euros Avec des paires Allant Beaucoup plus haut La off-white Nike Air Force One University Blue Est surnommée MCA Pour Museum of Contemporary Art Of Chicago En gros Les bénéfices de la vente Ont été reversés Au Muséum de Chicago La première Qui a reçu Cette paire Et qui a par conséquent A fait comme on dit Liquer cette paire C'est la championne Serena Williams La paire est très limitée Elle a d'abord été vendue Aux Etats-Unis A la boutique Off-white de Seoul Anti-Gallery Via Raffle Et pour l'Europe Elle s'est vendue En toute discrétion Et très rapidement Sur le site de Off-white Le 14 juin A 150 euros La paire a aujourd'hui Une cote en moyenne Autour des 1800 euros Un retail Multiplié par 11 En à peine deux semaines Bang bang It's done Finally Tout de suite La catégorie de Challenger Avec des paires Qui auraient pu figurer Dans ce classement En tout cas Qui étaient en réflexion Pour y figurer Comme pour tous les mois Dites-moi dans les commentaires La paire que vous auriez voulu voir Vous dans ce top 10 Sans forcément être objectif Voilà avec vos goûts personnels Pour les Challengers Il n'y a aucun ordre De préférence Et je ne mets pas Tous les Challengers non plus Sinon on n'en finit pas Et déjà là Il n'y a pas mal de Challengers Et si vous voulez cop Une des paires dans les Challengers La liste est aussi Dans la description Il y a toutes les paires Dont je parle dans la vidéo Dans la description Alors les Challengers La collab Frida Kahlo Avec Vans Volt Une jolie collection Adidas Consortium Runner Mid 4D White Adidas Ultra Boost 1.0 Blackout Air Jordan 1 Retro High OG Black White Gym Red La collection Stranger Things Avec Nike Je trouve qu'elle est très réussie Voilà Off-White et Nike Zoom Terra Kiger 5 La nouvelle silhouette Skateboard de Adidas Qui je trouve vraiment Un bon shape C'est la Adidas Taishon Underscam Et Adidas ZX 4000 4D collection Voilà des paires Avec les cuirs Underscam Et tout ça Franchement ça tue La Adidas Easy Boost 350 V2 Anclia La Air Jordan 14 Reverse Ferrari Bien sûr la Nike Air Max 720 OBG Nike SB Et Air Jordan 1 Low Midnight Navy Eric Coste La Atmos Et la Nike Air Max De Light Black Pour l'instant est sortie Que chez Atmos A suivre pour l'Europe Suprême Et Air Jordan 14 Pack La Adidas Easy Boost 700 V2 Tefra Que je vous ai présenté Les Nike Air Max 90 OG Python Et le Colorway Inidi Python Green Très cool Deal Et Reebok Classique Insta Pump Fury Le modèle Feng Shui Ultra limité Sorti à l'autre bout du monde La Air Jordan 8 K54 En version Black Vous avez une version White Friends and Family Qui est très cool Toujours K54 Cette fois-ci avec une Air Jordan 1 Mid Très important à préciser La New Balance 1500 Tiger Camo Très réussie Parlez Et Adidas Alpha Edge 4D Full Aero Green Une tuerie Aussi la collection Harry Potter et Vance A titre personnel J'adore ce pack C'est le Reflection of a Champion Pack Avec une Air Jordan 6 7 et 8 Je vous ai déjà expliqué le concept Qui est vraiment bien Qui est très travaillé Un vrai pack Jordan Avec une vraie histoire Très très cool Les Undercover Et Nike Daybreak Adidas Easyboot 700 V2 L'Aventa Et pour finir C'est sorti en début de mois En tout début de mois C'était la collection Home of Classics De Adidas Avec un très bon fil conducteur Et si vous aussi Vous me suivez sur Instagram Vous avez vu que j'étais à la soirée de lancement Et franchement c'était un truc de haut Comme d'habitude Si vous avez kiffé ce top 10 Vous êtes cordialement invité A démembrer le thumbs up Ici en bas de la vidéo L'abonnement à la chaîne Physique retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Surtout sur Instagram J'arrête pas de le dire Et n'oubliez pas la liste des pairs cités Dans l'émission et dans la description Avec les liens Qui vont bien Si toutefois vous avez envie De vous faire plaisir Ou de faire plaisir à quelqu'un Rendez-vous mercredi soir 19h Alors je sais pas encore Si ce sera un OMG Sneakers Le OMG Sneakers numéro 119 Ou si je vous fais une vidéo Spéciale bon plan Je sais pas encore Ça dépend surtout Des bons plans que je vais trouver Parce que vous savez Que je cherche des Quand je cherche des bons plans Je cherche des vrais bons plans Ça s'intéresse Donc restez connectés Je ne sais pas encore Vous le serez en avant-première Sûrement sur Instagram Comme d'habitude Faites attention à vous Vous êtes au max Au mail Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz